Ensemble, vivons la joie et l'espérance. C'est le message lancé par la pastorale des personnes handicapées du diocèse de Strasbourg qui est à l'initiative d'un grand rassemblement à Hüttenheim. Alors cette journée, c'est vraiment une volonté de vivre quelque chose ensemble, physiquement. Après les années Covid où on n'osait plus se retrouver, on s'est dit là il faut qu'on relance quelque chose, qu'on se revoie tous les uns les autres. Et on essaye d'inclure au maximum que les personnes puissent être acteurs de ce temps de rassemblement. Créée en 2007 par les évêques de France, la pastorale des personnes handicapées ou PPH s'inscrit dans l'élan initié par toute la société par la loi handicap de 2005 qui s'appelle loi pour l'égalité des droits et des chances. La PPH est un service d'église à l'écoute des personnes souffrant d'un handicap physique, mental, psychique ou sensoriel. La PPH cherche à favoriser l'inclusion au sein des communautés paroissiales par exemple, mais aussi au sein d'établissements, au sein du diocèse en général. On propose aussi d'accompagner en fonction des demandes de la catéchèse. Quand les paroissiens ne savent pas comment s'y prendre avec une personne en situation de handicap, on peut venir soutenir. On crée aussi des rassemblements, des temps de formation pour les bénévoles, pour les éducateurs des établissements par exemple, pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir une vie de foi et une spiritualité aussi, qu'elles ne soient pas coupées de tout ça. Atelier autour des cinq sens, atelier artistique collectif ou de chant, chacun est invité à créer, échanger. Les ateliers facilitent la rencontre, l'accueil. Alors, chacun choisit une couleur, un ruban de couleur, et écrit ou dessine ce que ça veut dire, ou ce qu'il veut partager sur cette joie, sur la joie qu'il porte. Je me suis dit, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui ? Je n'avais rien prévu. Je me suis dit, hop, j'ai bien. Tout est bien. C'est super. Moi, j'ai fait des sorties. C'est super. Pour voir les photos, pour discuter, pour parler des gens qui ne connaissent pas. Ça va, ça va. Tout va bien. Que Dieu nous bénisse. Alors, qu'est-ce que tu as encore raconté ? Que Dieu nous bénisse. Et pas encore ? Que Dieu nous bénisse. Ah, d'accord. Les résidents, ils ont l'air d'apprécier l'atelier. Bon, Julia est un peu plus angoissée, mais voilà, je pense que ça va aller au fur et à mesure de la journée. Pourquoi vous avez alors choisi ? Pour faire cuire les guilles. Alors, sur cet atelier, nous donnons la parole aux gens à partir de photos. De photos qu'ils regardent dans un premier temps. Ils en choisissent une ou deux. Et ils essayent de nous dire pourquoi cette photo les réjouit, leur apporte de la joie ou éventuellement porte un message d'espérance. J'ai été très impressionnée par celle-ci, où une personne en fauteuil roulant nous a dit « J'aime beaucoup la montagne, j'aimerais beaucoup pouvoir monter en montagne, et je sais que je ne pourrais pas y aller, mais j'ai quand même choisi cette photo. » Un autre atelier nous invite à nous asseoir et à méditer. « La tête comme ça, dans cette position, dans le prolongement de la colonne vertébrale. » Donc, c'était un atelier d'initiation à la méditation chrétienne. Donc, c'est basé sur la méditation zen, sauf que ça se fait devant l'icône, voilà. Et que le but de cette méditation, c'est simplement de se mettre en présence du Seigneur, dans le silence, dans l'immobilité du corps. Et un moyen pour permettre cela, c'est de se concentrer sur la respiration. « De pause, et notre expiration continue. » « Il y a une autre personne qui ont partagé que ça leur a fait du bien, de se poser, d'avoir ce moment de lâcher prise. » Donc, voilà, c'est déjà ça qui est important. Le service pastoral des personnes handicapées veille à ce que les personnes porteuses de handicap puissent vivre pleinement leur vie chrétienne. Il reste attentif aux familles, comme aux professionnels, pour qu'ils trouvent dans l'église un soutien fraternel et l'éclairage de la foi. « Je crois que trop souvent, les gens du nord au sud, du diocèse, de l'Algace, ils sont éparpillés, chacun chez soi, ils ont vu de belles choses. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de faire une rencontre qui éveille à la joie et qui montre quelque part que ce monde de la pastorale des personnes handicapées est une pastorale importante, parce que c'est avec le Seigneur qui nous envoie leur rencontre. » Selon une enquête de l'Office chrétien des personnes handicapées, 60% des fidèles estiment avoir peu ou jamais eu l'occasion de rencontrer des personnes handicapées dans leur paroisse, alors qu'une personne sur six dans notre pays est porteuse d'une déficience. afin de mieux les intégrer dans la vie de l'église, des personnes se mobilisent.